... Dans le stand de Mayotte, bonjour ! Moi je suis Mme Moussa Tambati. Je suis la gardienne du patrimoine culturel et traditionnel de Mayotte. Ce que j'ai porté sur mon visage, ça s'appelle un masque de beauté, mais c'est un nom, ça protège du soleil, ça nettoie la peau, ça purifie et ça fait la peau douce. C'est notre masque de tous les jours. Et on a trouvé ce masque-là avec nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et tout et tout. Ce masque, ça sent bon, ça sent bon, c'est séduisant, c'est excitant, et ça parfume le corps et ça parfume toutes les femmes. Ici il y a un masque jaune, rose, il y a le masque beige, et puis on peut le porter la journée, bien sûr. C'est notre masque de tous les jours, ça fait belle, ça sent bon, et ça protège du soleil, celui-ci, ça ne protège pas du soleil, mais c'est un masque de cérémonie, de mariage, surtout la mariée. On lui met ce masque-là pour lui différencier de tout le monde et le faire plus belle. Et ça reste traditionnel, mais c'est à la base du kaolin, de l'argile blanche, mais ce n'est pas du bois de santal. Est-ce qu'il y a plusieurs formes et plusieurs significations ? Il y a plus, c'est-à-dire, je fais par, j'invente. On l'a trouvé aussi par nos parents, mais maintenant, moi, j'invente par inspiration et c'est le visage qui me donne le dessin. Voilà. Après, on peut le décorer en rouge, en jaune, comme on veut. Sous-titrage ST' 501